Le président de la République de Guinée-Bissau a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le général d'armée Umaro Sisoko Ambalo est accueilli à sa descente d'avion par son homologue le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées, puis s'en est suivi l'exécution des hommes nationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux présidents ont passé en revue les troupes constituées. Le commandement militaire, les membres du comité national du rassemblement pour le développement CNRD, les présidents des institutions républicaines, les membres du cabinet présidentiel, les corps diplomatiques et conciliaires accrédités en Guinée. Le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya a ensuite conduit son hôte au salon d'honneur de l'aéroport de Conakry. Les deux chefs d'État ont eu un premier tête-à-tête avant de rallier le palais Mohamed V pour la suite des entrevues. Au passage, le cortège présidentiel est acclamé par une foule venue souhaiter la bienvenue en terre africaine de Guinée à l'hôte de Marc. En route pour la commune de Caloum, centre administratif de Conakry, les deux chefs d'État ont été tout au long du parcours l'objet des ovations nourries des populations. Au palais Mohamed V, après un second tête-à-tête entre les deux présidents, cette visite d'amitié et de travail du président Bissau-Guinéen à Conakry s'est poursuivie par cette rencontre entre les deux délégations. Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition chef de l'État, est revenu sur les motivations qui ont amené l'armée guinéenne à prendre le pouvoir le 5 septembre dernier. Je peux vous assurer, monsieur le président, que nous n'avons aucune intention de garder le pouvoir. Notre seule mission est de réconcilier nos compatriotes et les mettre ensemble pour construire la fondation d'un État moderne, respectueux de la démocratie, de l'État de droit et de la gouvernance vertueuse. Dans cette optique, nous avons promulgué une salle de la transition dont les organes sont en voie d'être mis en place. Nous sommes conscients que les défis sont nombreux et complexes, mais notre détermination à réussir cette transition historique est toute aussi notre force. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire ici que nous avons besoin de votre compréhension, de votre soutien et de votre accompagnement. Excellence, monsieur le président, votre visite d'amitié et de travail en Guinée est une opportunité pour renforcer nos liens et consolider notre coopération pour l'intérêt de nos deux peuples frères. Le général d'armée Umaro Sisoko Ambalo, élu président de la Guinée-Bissau depuis février 2020, effectue ainsi sa toute première visite officielle à Conakry. Cette visite vient ainsi relancer les relations traditionnelles entre Conakry et Bissau. Dans son discours, le président Umaro Sisoko Ambalo a encore signifié la gratitude de son peuple et de son gouvernement pour les énormes sacrifices consentis par la Guinée dans la lutte de libération de son pays. Il a insisté sur la consolidation des liens historiques qui lient les deux peuples. On ne peut pas oublier le passé. On doit beaucoup la Guinée. Beaucoup la Guinée. Parce que la Guinée a donné son pays, ses hommes et la vie pour la libération de la Guinée-Bissau. Et cette histoire, personne ne peut l'effacer. Personne. Et quand j'ai dit la Guinée-Bissau, je me rappelle le Kwame Nkurma et la patrie de Lumumba. Il y a une histoire. Ici, c'était comme un arbre. Tous les oiseaux africains étaient fatigués, venaient se poser en Guinée. Et dans ce moment, les Guinéens doivent connaître les vrais amis des peuples guinéens. C'est vrai que nous tous, on condamne un coup d'état militaire. Il n'y a pas un coup d'état nécessaire ou pas. Mais on a vu le peuple guinéen, comme ils sont sortis, les joueurs. C'est comme une libération ou une dépendance. Mais je peux vous assurer que le peuple Bissau-Guinéen est reconnaissant envers la Guinée. C'est vrai que c'est dommage. À certains moments, on a vu quelques froideurs dans la relation. Mais moi, j'ai toujours gardé une chose. Que la relation entre Guinée-Bissau et Guinée-Conakry dépasse les deux présidents. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'histoire. Quand on parle d'Amérique à Cabral, Nino Vera et beaucoup d'autres. Quand j'ai dit Guinée-Bissau, j'ai dit Cap-Vert et j'ai dit Angola. Ghana de Kwameen-Kourma, j'ai dit beaucoup d'autres. C'est pour cela que moi j'ai dit. C'est interdit en Guinée-Bissau en tant que je suis président que quelqu'un demande une carte d'identité à un Guinéen de Conakry. Juste le fait de dire que je suis Guinéen de Conakry, c'est déjà pour une carte d'identité. Pour l'histoire. Nous sommes libres et indépendants aujourd'hui. Si on n'avait pas la Guinée-Conakry, c'est parce que les Portugais auraient là-bas jusqu'à ce que le monde change pour qu'ils puissent partir. À cet égard, je pense qu'on doit privilégier toujours les relations entre le peuple et l'État, pas les hommes. C'est le moment que tous les amis de la Guinée, je suis très content quand j'ai vu le président de Sierra Leone est venu ici. Je suis là, il y aura beaucoup de chefs d'État qui vont venir ici pour vous soutenir et je vous souhaite que vous fassent une bonne transition. Merci. Un communiqué conjoint lu par la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères de Guinée et signé par les deux chefs d'État a sanctionné la séance de travail entre les deux délégations. Avant de quitter Conakry, le président Omar Ossiseko a eu droit à un banquet offert par son frère d'arme colonel Mamadi Doumbouya. Les deux hommes très détendus ont suivi Sekouba Kanga et son groupe dans des airs qui rappellent les liens séculaires entre les peuples des deux Guinées. Après un bref séjour, mais bien rempli, le président de la Guinée Bissau a quitté Conakry sous une pluie clémente. C'est aussi la pluie de l'espoir pour la décrispation réussie des relations politiques entre Conakry et Bissau. Un autre acte majeur posé par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la Transition, président de la République.